bonjour bonjour c'est Stéphane et on se retrouve pour une vidéo et une vidéo avifilm pour ce soir c'est un film qui sortit en 1995 il dure 1h41 un film art martiaux action et comédie un film de John Young avec Jackie Young je vais vous parler d'un film terreur à Hong Kong un film d'art martiaux c'est en fait c'est en fait qui te lie et un autrefois un policier mais il a stoppé son activité le jour où un terroriste a causé la mort de sa femme désormais activer en cascadeur les travail en tant que doublure de l'acteur franqui star de film de combat mais en réalité très peu doué par pour les arts martiaux quand le tueur de proche de kid effutue une prise d'otage c'est dit aide dans bien que mal pour la vedette va tout faire pour le mettre hors d'état de nuire une fois pour tous voilà voilà c'est un peu ça le scénario quoi voilà kid c'est un ancien policier il s'est au début du film voilà il a eu une prise d'otage sa femme elle s'est prise d'otage dans un bus et le tueur le tueur il n'a pas mallé c'est la mais le domaine mais aussi je pourrais ex Ek nt au le meatier encore une fois salé d'art et donc tout n'intent plus plus de l'at明 هنا à conocerz l'insultores à une vie et ma petite schéma franquatoire à un audrey le tueur et un du mec est le cas qui sufferait en plus et la bombe elle se pose et il perd sa femme sa femme quoi et voilà et deux ans plus tard on le dit il doit être le doublure de cet acteur franqui et après après il fait ses doublures comme cascadeur et voilà après vous connaissez toute l'histoire et voilà qu'est-ce que je peux dire de ce film pour moi je le trouve assez moyen en plus il y a des référents pour l'acteur que j'apprécie vraiment c'est Bruce Lee la commission jaune jaune ça me fait penser un peu à ça mais voilà après l'ambiance je n'ai pas trop aimé l'ambiance après le scénario il ne m'a pas emballé mais j'aime bien quand même le début le milieu du film ça m'a beaucoup plu il y a eu plus d'action on a vu des scènes de combat meilleures aussi l'acteur qui joue Franqui il me faisait beaucoup rire heureusement il était là parce qu'il m'a fait beaucoup rire il y a des scènes qui m'a vraiment plu et aussi Jake Lee Jake Lee qui joue bien son rôle de kid et Kid Lee tu sais que Kid Lee il s'appelle et ça beaucoup beaucoup bien après il rencontre la la journaliste aussi qui est qui est dans le dans l'antel là et comme s'il a un petit peu qui rencontre un peu confiance en lui tout ça et ça m'a beaucoup plu aussi ça mais mais après voilà comme je dis le scénario m'a pas trop plu mais quand même je mets quand même deux étoiles quand même pas Thierry mais ça a un deux étoiles j'ai failli mettre un trois étoiles mais mais c'est dommage le le début du film m'a pas trop plu mais à la fin ça m'a ça m'a plu quand même le déroulement du film et et voilà bon et vous est-ce que vous avez vu ce film Thierry à Hong Kong mais le le film original c'est il y a un film original mais c'est pas ça le titre le titre en français c'est Thierry à Hong Kong voilà bon allez mes amis moi je vais vous laisser j'espère que ça vous rappelait encore une fois n'hésitez pas à laisser des commentaires et vous est-ce que vous avez vu ce film est-ce que vous connaissez ce film après c'est un film de 1995 il y a plus il y a plus de plus de 25 ans le film même plus quoi même plus il y a plus 35 ans quoi et et voilà bon allez mes amis moi je vais vous laisser j'espère que vous vous rappelez encore une fois et moi je vous dis ciao vive le cinéma et les séries et moi je vous dis ciao bye bye